Allo allo, et oui c'est Julien et comme chaque jeudi je te dis bienvenue dans les défis à petit prix où je relève les défis que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Alors qu'est ce qu'on a aujourd'hui ? Bonjour Julien, alors aujourd'hui on va revenir à tes lointains souvenirs d'étudiants. T'as fait des études toi aujourd'hui ? Evidemment que j'ai fait des études, de toute façon ça demande beaucoup de travail et de technique de te supporter. Alors dans ce cas là je te donne le défi de Bastien qui te demande de réaliser un digne étudiant pour moins de 2,50 euros par personne. Ok alors Bastien pour ce prix là je te propose des avocats farcis à la créole, ensuite un rougail de knax et pour finir un ananas caramélisé. Allez on commence tout de suite avec les avocats farcis. Pour 4 personnes il me faut donc 2 avocats, 200 g de miettes de surimi saveur crabe, une échalote, 4 cuillères à soupe de mayonnaise de Dijon, une cuillère à soupe de tomato ketchup, un citron, du sel et du poivre. On presse le citron, on pèle et on hache très finement l'échalote et dans un petit saladier on va mélanger les miettes de surimi, l'échalote, la mayonnaise, le ketchup, le jus de citron, une touche de sel et de poivre. Ensuite on coupe les avocats en deux, dans le sens de la hauteur et on prélève la chair délicatement. On la coupe en petits dés, on les incorpore au mélange de surimi, on garnit les avocats et vidés avec cette préparation et on réserve au frais. Alors 3 euros 91, waouh là c'est quand même serré ce défi hein, je sens que je vais être un petit peu juste moi. Eh Julien t'en es où pour le dîner étudiant de ce soir ? Eh oui ça envoie grave ce soir ! Non sérieux, faut qu'ils soient en forme hein, me l'héroïne pas, faut qu'ils s'amusent. Oui ben je fais au mieux hein, mais là c'est vrai qu'on est un petit peu juste. Bon allez, on enchaîne. Pour le rougail de knax, voilà les ingrédients qu'il me faut. Alors 10 knax, saucisses de Strasbourg, pur porc, 4 oignons jaunes, 5 gousses d'ail, 2 boîtes de 480 g de tomates pelées au jus, un petit pot de 70 g de double concentré de tomates, 2 morceaux de sucre, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et du piment de Cayenne. Pour l'accompagnement, 400 g de riz long grain incollable. Alors on pelle et on hache les oignons et l'ail, on coupe les saucisses en morceaux, on fait chauffer un peu d'huile d'olive dans une sauteuse, on y fait suer les oignons pendant 10 minutes en remuant de temps en temps, on ajoute l'ail et les saucisses et on fait sauter pendant 5 minutes. On ajoute ensuite les tomates, le concentré de tomates, le sucre, du sel, du poivre et du piment selon le goût. On couvre et on laisse mijeter à feu doux pendant une demi-heure en remuant de temps en temps. Alors 20 minutes avant la fin de la cuisson, on fait chauffer une marmite d'eau salée, on fait cuire le riz pendant 20 minutes, on serre le rougail avec le riz. Waouh, 7,99€. Et là, il me reste 2,01€ pour le dessert. Je sens que cet examen-là, je ne vais pas le passer. Là, ça va être un échec total. Eh non, mais en positive, mec. Eh, si t'y arrives, VIP ce soir pour mon mix, ok ? Ok, cool. Petite soirée étudiante, ça fait un bail, là. Waouh, 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 ha, ha, ha. Alors, pour les ananas caramélisés, il me faut une boîte de 340 g d'ananas au sirop, 50 g de sucre en poudre, 25 g de beurre doux et 4 boules de crème glacée à la vanille. Alors, on égoutte les tranches d'ananas en conservant le sirop. On fait chauffer le beurre dans une poêle. Quand ils grésillent, on fait dorer les tranches d'ananas de chaque côté. On les saupoudre avec le sucre et on mélange en secouant la poêle pour qu'elles caramélisent, en tournant les tranches une fois. On verse un peu de sirop et on mélange pour dissoudre le caramel. On serre les tranches d'ananas avec la glace à la vanille. Et un ananas pour 1,98€, ce qui nous donne un total de 9,97€ et un passe VIP pour ce soir. Eh l'expert, tu viens plus aux soirées toi ? Non mais là, ce que je comprends, c'est que je suis marié maintenant. Non, tu sortais toi. Ouais, en tout cas, t'as vu, une victoire de plus. Bon, Bastien, voilà ton dîner étudiant pour moins de 2,50€. Te voilà prêt pour des bonnes soirées et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau défi, allez ! Eh, au fait, toi aussi, lance-moi un défi dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne Marmiton ou bien regarde un autre défi que j'ai relevé ici. Ouh ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !